bonjour victoire comment ça va ça va bien 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 alors raconte moi vraiment moi je voulais dire je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé rencontré comme ma couturière parce que tu as vraiment de doigts de fait explique moi d'où t'es venu cette envie de coudre comment ça commence et explique pour tous ceux qui nous écoutent un peu moi c'est mademoiselle groupe et joël victoire je suis à bimbo j'ai commencé avant à la maison quand j'étais encore à l'école parce que ma maman est couturière deux fois je retourne je reviens à la maison la machine je prends j'essaie un peu un peu maman commence à dire non toi pour finir tu vas faire la couture au début j'avais refusé mais je voulais pas pourquoi pourquoi tu ne voulais pas bon pour moi j'ai dit non couture il n'y a rien dedans faut je travaille quand tu dis il n'y a rien dedans là rien dedans c'est quoi bon d'après ma j'ai un cousin il dit là c'est le travail de finir oui il m'avait dit ça comme ça il dit non faut pas je vais accepter tu es là la maison tu découvres et puis est-ce que même bien l'argent dedans au début c'était comme ça maintenant après maman dit non regarde couture c'est bien parce que bien moi même j'ai vu elle a travaillé c'est elle même elle a construit des maisons elle a fait beaucoup de choses avec l'argent de couture et après quand j'ai commencé à grandir j'ai réfléchi je dis non mais si ma maman me montre un truc je dois faire et moi même j'ai vu beaucoup de choses elle a fait avec l'argent de la couture c'est ça mais moi j'ai décidé d'accepter d'aller faire la couture et la couture tu l'as fait où est ce que tu l'as apprise oui j'ai commencé à bongui à côté chez les soeurs notre dame notre dame de châtre chez les soeurs là bas j'avais fait trois ans et puis après trois ans j'ai fini je suis partie chez une tontine vers six cas elle m'a formé aussi et c'est après ma maman m'a proposé d'aller à bidjan en côte d'ivoire pour aller continuer là bas